La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Comme tous les vendredis, vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité du UE. Alexis, c'est aujourd'hui à 15h que doit s'ouvrir le séminaire gouvernemental. Le premier du genre sous l'autorité de Michel Barnier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers signes de tension et de divergence se sont déjà fait jour au sein du nouveau gouvernement. Vous le savez bien, dans le management contemporain, qui est très largement inspiré par la conception néolibérale de l'individu, les séminaires, c'est souvent une façon de recréer un peu au forceps d'une cohésion manquante ou jugée manquante ou une efficacité jugée manquante. Alors là, on n'en est pas encore au stade de l'estimation de l'efficacité puisque le gouvernement vient de naître. En revanche, Michel Barnier, avec ses capteurs, a évidemment saisi qu'il y avait, il le sait depuis le départ d'ailleurs, qu'il y avait des sensibilités différentes dans son gouvernement et qu'il y avait un soupçon existant désormais dans des rangs entiers de la gauche, mais aussi de la Macronie, d'une sorte de surveillance implicite de cet exécutif, d'ores et déjà en quelque sorte, par Jean-Anne Mandela, par Marine Le Pen et par l'ensemble des députés du Rassemblement National, qui sont 143 au Parlement. D'ailleurs, Pascal Canfin en tire les conséquences, parfois les gens clarifient leur position, ça suppose un certain courage politique, en disant l'ADN de la Macronie, c'est le dépassement et la lutte contre l'extrême droite. Le dépassement, c'est terminé, et pour cause. Et la lutte contre l'extrême droite, trois petits points. Et il ajoute, on a Marine Le Pen qui appuie sur le bouton, le Premier ministre qui se couche. Et il dit aussi, par ailleurs, c'est absolument dévastateur. Bon, reprenant là une expression qui est très souvent employée aujourd'hui, quand on veut critiquer une situation. Donc tout ça, Michel Barnier le sait, et j'imagine, j'imagine que le séminaire n'a pas seulement pour vocation de préparer le discours de politique générale, il est suffisamment grand pour le faire tout seul, mais d'essayer de bétonner une cohésion, ou une apparence de cohésion, qui aux yeux du président de la République et du Premier ministre, doit, j'imagine, faire défaut. Cohésion pour maintenir une cohérence aussi, de la ligne politique. Voilà, et l'épisode le plus récent qui a forcé d'ailleurs le Premier ministre a lancé une sorte de convocation un peu autoritaire de deux de ses ministres. C'est la passe d'armes entre le locataire de la place Beauvau, qui est donc Bruno Rotaillot, plutôt un conservateur ou un ultra-conservateur, et le garde des Sceaux, Didier Migaud, qui lui vient en revanche des rangs, c'est le seul, à venir des rangs de la gauche, divers gauches. Il faut qu'il y ait des peines prononcées, rappelait l'ancien député de la Vendée, que les peines prononcées soient des peines aussi exécutées. Il faut construire des prisons, ce n'est pas mon domaine, ajoute-t-il, mais j'en parlerai très librement avec Didier Migaud, il avait dit ça dans un entretien avec nos confrères de TF1. Vous imaginez la colère du garde des Sceaux, car, 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 il n'y a pas que chez les journalistes que dans toutes les professions, les gens surveillent leur domaine réservé. Et donc, il a considéré que c'était une sorte d'incursion, de razia, si vous voulez, déjà, déjà, au bout de quelques jours, de razia, d'incursion, comme non souhaité, du ministre de l'Intérieur sur ses plates-bandes, sur son domaine réservé. Et ça fait toute une histoire, vous voyez ? Alors, l'histoire en elle-même, c'est une histoire d'hommes, de susceptibilité, mais elle révèle aussi, elle révèle aussi, que, dans l'attelage, il y a des forces, j'allais dire, dominantes. Il faut tout interpréter à son juste niveau. Je ne dis pas que c'est Bruno Retailleau qui fixe la ligne du gouvernement, naturellement que non. Mais, on peut tout de même penser, et chacun, d'ailleurs, tous les analystes politiques s'accordent pour le dire, que des pièces rapportées qui viennent du centre ou du centre-gauche ne sont pas au baricentre de ce gouvernement. Ce gouvernement, il est clairement situé, son baricentre est clairement situé à droite. Et le monde, Alexis, nous apprend cet après-midi que le ministre de l'Intérieur, justement, Bruno Retailleau, a l'intention de pousser sa ligne – je mets des guillemets, ils sont importants – de faire metter cet après-midi et notamment de plaider pour une réduction de l'immigration légale et illégale, de d'accentuer l'action contre les effets d'Issaline. C'est une manière de poser ses conditions à Michel Barnier, en tout cas, d'imposer sa ligne ? Vous savez, nous ne sommes jamais dans la tête des acteurs. C'est une projection. Mais ce qui est sûr, c'est que je le constate, en analysant les médias, Bruno Retailleau, qui est un homme bien sur un plan personnel, a des réseaux très denses. Regardez la couve de JD News de cette semaine. C'est une couve entièrement Retailleau. Il est cité et par ailleurs, c'est le contrôle des flux migratoires qui est prôné. Donc, bien évidemment, qu'il représente un segment, celui de la droite conservatrice libérale, on va dire la droite de LR, si vous voulez, qui en fait va jusqu'au Rassemblement National en englobant Reconquête, qui est un segment, aujourd'hui, influent dans le spectre idéologique français. Et il y a des médias, je pense au traitement, par exemple, du gouvernement Barnier, c'est très intéressant. Le traitement du gouvernement Barnier par CNews n'est pas du tout négatif. Dès que le gouvernement Barnier va dans le sens de la fermeté régalienne, tout ce qu'on a dit, contrôle des flux migratoires, répression de la délinquance, des trafics, etc., CNews applaudit. Donc, le ministre de l'Intérieur a des réseaux très denses qui s'activent et qui, effectivement, puisque la politique aujourd'hui, c'est ça, vont peser à terme sur le cortex de Michel Barnier. Et on écoutera attentivement le discours de politique générale de l'Assemblée nationale de Michel Barnier. Ce sera mardi. Merci à vous, Alexis. Merci, Steve. Bon week-end et à lundi. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada